Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans Cinéma Interdit, votre émission qui s'attarde sur les films inconnus chez nous, interdits, bannis ou jamais distribués pour des raisons diverses et variées. Et aujourd'hui, quittons un petit peu notre morosité routinière pour la chaleur rassurante et accueillante de l'Amérique du Sud. Enfin, presque, puisque pour notre film du jour, nous allons nous intéresser au quotidien d'un embaumeur ou thanatopracteur colombien. Vous savez, ces gens qui s'occupent de soigner l'apparence du défunt, de le rendre présentable afin de laisser une dernière bonne impression aux proches du mort avant l'enterrement. Un métier plutôt insolite que Orozco, qui donne son nom au film qui nous intéresse aujourd'hui, le pratique vraiment dans la vraie vie véritable. Oui, pour la première fois dans Cinéma Interdit, je vais vous présenter un documentaire. Plus ou moins. Bref, vous allez vite comprendre, mais je vous préviens d'avance, le film en question ne convient pas à tous les publics, âmes sensibles, s'abstenir. Même si, évidemment, dans cette vidéo, il n'y aura aucune image choquante. Et j'ai déjà beaucoup trop parlé dans cette intro, donc c'est parti pour Orozco the Embalmer. Générique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous devons parler de Kiyotaka Tsurisaki, réalisateur de notre film du jour. Après avoir obtenu son diplôme à l'université de Keio, au Japon, il fait ses armes en tant que réalisateur dans l'industrie des AV, à savoir les adultes vidéo. Grosso modo, c'est du porno. En gros. Mais c'est en 1994 qu'il commence sa véritable carrière en devenant photographe. Mais pas n'importe quel type de photographe, puisque Kiyotaka est fasciné par la mort sous toutes ses formes. Il devient alors ce que l'on appelle en anglais un corpse photographeur, un photographe de cadavre, et se met à travailler pour divers magazines spécialisés. Il voyage alors aux quatre coins du monde pour prendre des clichés un peu partout, mais plus particulièrement dans des endroits réputés dangereux, voire même en guerre. Palestine, Mexique, Russie, Thaïlande, Chine, etc. Son boulot est de prendre des corps en photo, mais n'allez pas le considérer comme un voyeur malsain ou un adepte du macabre. Bon, forcément, de l'extérieur, ça y ressemble beaucoup. Mais Kiyotaka est vraiment fasciné par la beauté de la mort, sa poésie et toutes les croyances qui l'entourent, et par la façon dont les différentes populations du monde l'aperçoivent. Même s'il est vrai que l'industrie qui lui permet de vivre à cette époque, elle est en grande partie alimentée par le voyeurisme et certains fantasmes malsains. Lui, il se présente comme un authentique artiste. Ses divers voyages finirent par le mener fin des années 90 en Colombie, à El Cartucho, l'un des quartiers les plus pauvres et dangereux de Bogota à l'époque, réputé pour ses junkies et ses dealers extrêmement violents. Les meurtres y étaient monnaie courante, d'où la présence de Kiyotaka en ce lieu peu habitué à la présence d'étrangers. Mais ce quartier était également surnommé Rue Morgue, à cause de la présence d'un grand nombre de funérariums, de morgues et autres maisons funéraires, obligatoires vu le nombre de décès journaliers dans la zone. Et c'est en ce lieu ô combien particulier que Kiyotaka rencontra un certain Froylan Orozco Duarte, plus communément appelé Orozco, le plus ancien embaumeur de la ville. Kiyotaka fut immédiatement conquis par ce personnage atypique, fort d'une expérience de 30 ans en tant qu'embaumeur, sachant qu'il embaumait entre 5 à 10 corps par jour. Un sacré rythme ! De cette rencontre et de la fascination qu'elle provoqua chez notre photographe, naquit l'ambition chez lui de raconter l'histoire d'Orozco. Il mettra alors de côté son appareil photo, l'espace de 3 ans, 3 années durant lesquelles il filmera l'embaumeur durant son quotidien, le suivra dans ses tâches routinières, capturera l'embaumeur de tout un tas de défunts, en captera les moindres détails, le tout, au beau milieu de ce quartier malfamé où il côtoiera la misère, la violence et surtout la mort. Et oui, les cadavres que l'on peut voir à l'écran dans Orozco de Embalmer sont de véritables corps. En cela, le film est ce qu'on appelle un death movie, un film qui présente de vraies morts, tout simplement. Ce qui est ironique, c'est que le terme a été popularisé par des films comme Face à la mort, très célèbre, qui s'est révélé par la suite être fake, mis en scène. Ce qui n'est pas le cas de Orozco de Embalmer. C'est donc plus ce qu'on appelle communément un chocumentaire qu'un authentique docu, d'autant que rapidement, nous nous rendons compte que Kiyotaka a plus envie de nous proposer une certaine vision de la vie et de la mort que de s'intéresser au sujet qu'il filme en tant que tel. Je m'explique. Orozco, dit Embalmer, ne vous donnera pas énormément d'informations sur le quotidien d'un embaumeur ou sur le quartier d'El Cartucho et de ses habitants. Il y a très peu de dialogues, pas de voix off, très peu d'interventions de témoins, d'entretiens. À la place, nous avons des tas d'images d'embaumeurs dont certaines vraiment très difficiles à regarder, avec des gros plans peu ragoûtants sur des corps de défunts qu'Orozco ouvre à l'aide d'outils moyenâgeux et sur les manipulations parfois immondes qui leur fait subir. Nudité, charcutage et tout simplement vision de cadavres en tout genre, même celui d'un très petit enfant, rien n'est épargné au spectateur. Les journées d'Orozco se suivent et se ressemblent toutes. On se balade dans les rues d'El Cartucho jusqu'à ce que la petite équipe de Kiyotaka tombe sur un cadavre dans la rue, bien souvent assassiné, abattu froidement. Puis, le corps est amené à Orozco qui se met alors au travail, imperturbable, alors même que parfois, il semble connaître le défunt et nous sort même quelques anecdotes sur eux. Normalement, là, vous avez déjà une bonne idée de pourquoi cette œuvre a sa place dans le cinéma interdit. Je veux dire, des images de ce type, nous n'avons pas l'habitude d'en voir et même plus de 20 ans plus tard, ça reste très particulier. Orozco de Humblemer est véritablement une œuvre unique, pas du tout destinée au grand public. Car non, nous ne sommes pas, comme dans la plupart des mondos, ces faux documentaires qui mettent en scène des tas de sujets bien polémiques et parmi eux, bien souvent la mort. Car, même si Orozco de Humblemer flirte avec l'exploitation, nous sentons bien la beauté que Kiyotaka voit et cherche à capturer avec sa caméra. Même les gros plans ne sont pas graveleux, ou du moins, pas toujours. Il y a bien sûr cette froideur propre documentaire face à la puissance des images qui nous sont proposées, mais pour autant, l'idée n'est pas de dégoûter le spectateur, de lui offrir du gore à proprement parler. Orozco fait de son mieux pour remettre les corps dans un état acceptable et ce, malgré ses très faibles moyens, ses outils pour le moins archaïques et ses locaux insalubres et on comprend bien que c'est une véritable vocation pour lui. Il est même comparé à un moment dans le film à un autre embaumeur qui, lui, expédie beaucoup plus son travail, ne pense qu'au salaire et n'a que faire du respect du corps ni même d'exécuter correctement sa tâche. Orozco, qui ne prend que de très faibles paiements pour exécuter sa tâche, critiquera vivement ce genre de collègue, lui qui a décidé de consacrer sa vie aux morts de son quartier où il a passé toute son existence. Il s'exprime librement quant à ses activités et qui otaka le film sans aucune pression, alors que pour nous, spectateurs, ce que l'on voit à l'écran est non seulement insoutenable, mais en plus, spectaculaire. Encore une fois, c'est du jamais vu. Et du coup, nous nous rendons également compte que la mort n'est pas du tout vue de la même façon à El Cartucho que dans nos villes occidentales où nous faisons tout pour ne pas y être confrontés ou le moins possible. Bah oui, forcément, dans ce coupe-gorge colombien, la mort fait partie de la routine des habitants. En témoignent ces enfants qui regardent, imperturbables, des corps affalés sur le bitume en bas de chez eux, habitués à cette vision d'horreur. Ces images font sans doute partie des plus durs du chocumentaire, finalement, même plus que le vidage des corps exercés par Orozco. Et ces victimes anonymes qui jonchent le sol d'El Cartucho et de tant d'autres villes du même genre à travers le monde à travers lesquelles la misère règne, Orozco leur rend honneur en faisant de son mieux pour les rendre beaux une fois qu'ils ont passé l'arme à gauche. une véritable prière, alors même qu'il n'est pas du tout croyant. Le respect qu'il témoigne à ses corps est sacré et force est de constater qu'il est très doué dans son métier malgré ses conditions de travail, encore une fois. Et une telle dévotion, un tel désir de bien faire les choses, c'est beau. Et c'est d'autant plus important pour lui qui, avant d'être en baumeur, fut inspecteur de police et a participé dans sa jeunesse à des mouvements de violence durant la Valencia, la guerre civile qui a secoué la Colombie entre 1948 et 1960, durant laquelle il se livra des passages à tabac et des tortures sur des citoyens, voire même, tout simplement, à des lynchages mortels. Action qu'il regrettera tout le reste de sa vie. Encore une fois, nous pouvons aisément comprendre la fascination exercée par Orozco sur Kiyotaka. L'embaumeur était définitivement un personnage unique au monde, aussi bien de par sa personnalité et son histoire que dans son travail, ses actes de la vie de tous les jours. Et si je parle de lui au passé, c'est que, oui, il nous a quittés. Et plus important encore, il nous a quittés durant le tournage du documentaire. Pendant les trois années que le tournage du doku a pris, Kiyotaka retournait fréquemment au Japon et revenait alors régulièrement en Colombie pour reprendre son travail. Seulement voilà, un jour, il revint et Orozco était décédé peu avant son retour. Il se permit alors d'interroger des habitants du quartier à propos de leur relation avec cette personnalité hors norme et filmera quelques rassemblements organisés en son honneur. Cette fin de documentaire, forcément inattendue, est très émouvante et permet au réalisateur d'à son tour rendre hommage et de témoigner son respect à cet homme qui fut pour lui une immense source d'inspiration, comme lui l'a fait pour chacun des corps dont il s'est occupé pendant plus de 30 ans. Kiyotaka le dira lui-même à plusieurs reprises. Il n'a jamais bien compris pourquoi Orozco avait accepté d'être suivi pour ce reportage ni comment lui était perçu par l'embaumeur. Selon lui, Orozco voulait juste montrer au monde entier ce qu'était son quotidien et ce qu'était exactement l'art de l'embaumement et voulait démontrer son importance. Kiyotaka, lui, a su saisir la beauté dans le macabre et le sordide, a réussi à percevoir la poésie que dégageaient le travail et le quotidien d'Orozco. C'est un peu la fleur qui pousse au milieu du champ de bataille et il l'aura tellement touché que Kiyotaka donnera son nom à la société de distribution qu'il créera spécialement pour ce film et pour les suivants qu'il tournera, également consacré à la mort et aux traditions mortuaires de diverses contrées du globe. Il deviendra d'ailleurs un spécialiste reconnu de ce type d'art en continuant la photographie et en sortant plusieurs ouvrages consacrées à ces images hors du commun. Une carrière atypique mais étonnamment bien remplie. Et finalement, Orozco de Hambolmer est un témoin inestimable de ce qu'était El Cartuccio à l'aube des années 2000 ainsi que de la réalité vécue par ses habitants ignorés par la totalité du reste du monde et même par la totalité du reste de la population de Bogota. Des sans-abri, des junkies, des dealers, des laissés pour compte, des citoyens de seconde zone qui ont vécu toute leur vie dans une extrême pauvreté. Le film ne s'attarde jamais vraiment sur eux mais a capté plusieurs instants de leur existence tourmentée, des images d'une rareté incontestable, sans aucune mise en scène ni aucun détournement, juste des tranches de vie d'une population habituée à un quotidien bien différent d'une autre et de leur environnement terrifiant, crade, hostile. Des images parfois dignes du cauchemar, tellement particulières qu'elles en seraient presque impossibles à reproduire à l'identique dans une oeuvre de fiction et qui nous laissent un arrière-goût amer à nous, spectateurs confortablement installés pour visionner le documentaire. Et pour Kiyotaka, Orozco est le symbole de la violence que connaissait la Colombie à cette époque, de la façon dont certains quartiers étaient tout bonnement ignorés, l'enfer que pouvaient vivre certains citoyens, la faible valeur accordée à certaines vies humaines. Pour lui, filmer tous ces anonymes passés entre les mains experts de Orozco, c'est la meilleure façon possible de démontrer leur réalité. Eux qui n'ont jamais connu que le désintérêt de leur père ne sont « personne » entre guillemets, sont enfin, lors de leur passage dans ces locaux délabrés, enfin choyés, enfin considérés, et ce, même s'ils n'ont ni famille ni amis pour venir les pleurer. Orozco se moque de tout ça et traite chacun de ses « clients » comme il les appelle par moments de la même façon. Voilà un autre visage de la poésie macabre que Kiyotaka a réussi à capter. Le respect attribué à ces populations à travers la mort qui reste le meilleur symbole de la dureté de la vie qu'ils ont menée, de la misère qu'ils ont connue durant toute leur existence. Et oui, c'est beau et émouvant. Néanmoins, il est évident que Orozco de Ambolmer ne convient pas à toutes les audiences. Ça reste une œuvre extrêmement dure qui ne saura parler qu'à ceux capables d'aller au-delà de ces images choquantes. Encore une fois, Kiyotaka ne nous épargne aucun détail sordide. Après tout, la mort reste sa principale obsession et on le comprend bien avec certains des plans presque complaisants qu'il nous propose. Des dizaines de corps se succèdent sous l'œil attentif de sa caméra et forcément, ça ne plaira pas à toutes les audiences. C'est bien normal. La qualité médiocre de l'image filmée en vidéo à la manière des adultes vidéos japonaises de l'époque, certains experts parmi vous l'auront sans doute remarqué, vient en plus encore souligner le glauque dans les situations qui nous seront offertes. Le montage est assez sauvage avec des scènes coupées n'importe comment et des musiques latines sans doute libres de droit à poser telle qu'elle un peu partout dans le métrage sans vraie réflexion derrière. Mais peu importe car les trésors du film sont bien entendu Orozco, sa personnalité, son histoire et ses actions prises en boîte, pas la façon dont elles le sont. Et puis, encore une fois, comment, une fois le choc des images passées, comment passer à côté de l'émotion délivrée par cette œuvre comparable à aucune autre ? Comment ne pas être ému devant la mort de Orozco qui n'aura pas droit à la dignité que lui-même aura passé sa vie à offrir à des inconnus vu que sa dépouille finira dans une fosse commune ? Il serait totalement oublié aujourd'hui, comme chacun de ses clients, si ce film n'avait pas été tourné, d'autant que même le quartier de El Cartuccio n'existe pour ainsi dire plus aujourd'hui, rasé, puis remplacé par des parcs. Orozco de Humblemer semble fictif tant il est incroyable et c'est donc encore plus incroyable de se rendre compte que tout y est vrai. Et même s'il est hyper violent, que certaines de ses scènes sont horribles, abominables, insoutenables, le pire ne serait-il pas qu'il nous rappelle que notre propre mort est inéluctable et qu'à la fin, nous aussi, nous ne serons plus que des poupées de chair oubliées par les vivants qui continueront à vivre leur vie de leur côté. Peut-être que c'est ça la véritable terreur que délivre Orozco. En tout cas, c'est une capsule à la valeur inestimable à mes yeux, vraiment poétique, mais également assez immonde, autant à cause de ses images que de ses multiples messages véritablement violents. Orozco de Humblemer avait à coup sur sa place dans mon cinéma interdit. Et voilà, c'est déjà la fin de ce petit épisode de Cinéma Interdit, j'espère qu'il vous aura plu, et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501